bonsoir à tous merci d'être là avec nous ce soir en ce 21 décembre 2021 et Yves Ménil bonsoir et moi même allons vous amener dans un voyage merveilleux au coeur de notre histoire d'être humain alors je vous conseille de vous installer confortablement de prendre trois grandes respirations pour vous laisser porter pendant une heure à peu près et en ce 21 décembre en ce solstice d'hiver et l'approche de Noël ce qu'il est important de comprendre que c'est au coeur de l'obscurité que la lumière intérieure éclaire notre chemin il arrive donc n'hésitez pas à partager le live bien évidemment et puis sera en replay pour pour ceux qui ne peuvent pas le suivre ce soir l'âme 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 Lorsque l'âme de lumière décida de venir pour incarner sur terre le joyau éternel, elle commença alors à programmer sa vie pour venir réparer les erreurs du passé et être sûr enfin de ne plus se tromper. Alors, elle projeta sur un écran doré toutes les expériences, les manques et les souffrances qui viendraient s'engrammer dans sa petite conscience en un temps dilaté, passé, présent, futur. Tout ce qu'il fallait pour libérer le pire. Sous-titrage ST' 501 Tout le monde doit savoir que le pire est derrière et c'est à chaque instant que l'avenir se construit. Il ne tient qu'à nous d'agir en toute conscience. Faire le choix de l'amour pour venir éclairer, libérer. Libérer, transcender toutes ces peurs anciennes qui hantent depuis longtemps l'esprit de tous les êtres, provoquant bien souvent des pensées, des paroles, des actes, à l'opposé de ce que nous sommes, humains. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Toute cette violence, toute cette haine des peurs, les attire de plus belles tant que nous subissons. C'est ainsi que dans l'air, elles continuent leur jeu, jusqu'à ce que l'être humain comprenne que c'est à lui d'arrêter d'avoir peur, en allant rechercher, retrouver les instants où elles ont pris leur place. Libérées une à une, l'être peut se révéler. Tout tourne autour de l'amour. De la femme, de la femme, de l'enfant, ont-ils été aimés, reconnus, respectés ? Est-ce que chacun a pu exprimer qui il est, prendre toute sa place et se positionner ? Vous pensez bien que non, ça n'était pas permis. L'urgence est très présente, l'action est demandée. Réconciliez la fille, réconciliez la femme et puis la mère. Réconciliez le fils, l'homme et aussi le père. L'homme, la femme et l'enfant, délivrés du karma, vivront ce que certains appellent le dharma. Et les êtres humains, enfin tous rassemblés, pourront chanter ensemble l'air de la liberté, de la fraternité et de l'égalité. La puissance de l'amour et la force protectrice révéleront à nous tous le mystère de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... Alors on continue. On espère que le voyage se passe bien. Là on va partir sur la matrice. ... 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